Je m'appelle Alizic. Je sais, c'est indiqué sur ta tombe. Est-ce que je suis une sorte de vampire ? Parce que nous dormons dans un cercueil et disparaissons au lever du soleil ? Mon dieu non, t'es marrante toi. Mais alors que sommes-nous ? La jeune Alizic se réveille une nuit dans un cimetière. Un peu effrayée, elle décide de s'enfuir au plus vite. Mais rapidement, elle se rend compte qu'aucun vivant ne la voit. Et pour cause, Alizic est morte. Pire, elle est coincée entre enfer et paradis. En attente du jugement de M. Mortis, lequel tarde à venir. En attendant, elle et ses nouveaux amis post-mortem, tous dans le même cas, vont devoir sauver le cimetière de la destruction. Pour cela, elle peut compter sur l'aide de Ruben, un jeune aveugle, seul vivant capable de l'entendre, et qui ne la laisse pas indifférente. Alors Alizic, c'est une série de 4 BD surnaturels d'aventure et de romance. Le premier tome, celui que je vous présente, s'intitule Auton. L'ambiance y est plutôt ésotérique et gothique, surtout que l'histoire se déroule à la période d'Halloween. Le graphisme se situe entre gothique kawaii et une sorte d'esthétique à la Tim Burton, ce qui m'a personnellement beaucoup charmée. Les personnages sont fort touchants également, et un petit mystère se profile à la fin. Alizic acceptera-t-elle sa mort ? Sera-t-elle admise en enfer ou au paradis ? Et Quid de son début de relation avec Ruben, qui lui, est toujours vivant ? Nous l'apprendrons, je l'espère, dans les 3 prochains tomes, que je n'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, respectivement intitulé Hiver, Printemps et Mort.